On m'a invité pour intervenir dans un cycle de formation qui s'appelle « La liturgie, un don à recevoir, si je ne m'abuse ». Mais, à dire vrai, je ne suis pas liturge. Et je vous parlerai à partir de ce que je suis, c'est-à-dire bibliste. Et ce soir, je vous invite, en fait, à un pas de côté. Et la Bible, elle est d'une importance vitale dans la liturgie. La Bible est au cœur de tout. Lorsque nous entrons dans une liturgie, dans une célébration, presque chaque parole est pétrie par l'écriture, par la Bible. Elle est d'une importance, donc, essentielle. Et quand le texte arrivera, vous verrez que ça, Croissant de tout, vous dit, « Elle est d'une importance, l'écriture, d'une importance extrême ». Mais il n'y a pas que dans la liturgie que la Bible est d'une importance extrême. Elle est là, au cœur de toute notre vie. Et donc, aborder l'écriture, ce n'est pas seulement aborder l'écriture dans la liturgie, mais elle imprègne toute notre vie. Cela dit, dans la liturgie même, et dans l'Eucharistie, elle a cette caractéristique d'être vénérée, comme le corps même du Seigneur. Et dans la liturgie, eh bien, vous le savez, il y a deux tables. Il y a la table du corps du Seigneur, et il y a la table de la parole. Et on nous dit, dans nos textes, on nous dit que l'Église, eh bien, elle prend sans cesse le pain de vie, aussi bien sur la table du corps du Seigneur que sur la table de la parole. Une liturgie qui n'existe pas s'il n'y a pas de Bible. Et quand vous allez à la messe le dimanche, eh bien, donc, il y a de la liturgie partout. L'écriture est donc centrale, aussi. Et elle est présente, non seulement, donc, dans toutes les parties, dans les oraisons, etc. Les oraisons de Notre Père. Mais elle est aussi là, dans les trois lectures. La première, où il y a toujours une lecture de l'Ancien Testament, puis, souvent, une lettre de Paul, et enfin l'Évangile. Et déjà, quand vous avez ces trois lectures, vous apprenez une chose. C'est que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont l'Écriture. Il n'y a pas que le Nouveau Testament. Même si l'Évangile est au cœur de l'Écriture et est, pour les chrétiens, le sommet, c'est la parole du Seigneur. Cette Écriture, donc, l'Évangile, va être au cœur. Et ce qui se passe, et c'est là que je voulais en arriver, Avez-vous déjà pensé ? Lorsque nous avons lu l'Évangile, on le lit et on lève le livre. Parfois, on le retourne vers vous et on voit une Écriture. Et qu'est-ce qui arrive ? On nous dit, acclamant la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous répondez ? Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quatre mots différents. On lève un livre, on voit une Écriture, on dit, acclamant la parole de Dieu, et on répond, louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quatre choses différentes. Et ce que je voudrais voir avec vous, en vous proposant ce pas de côté, eh bien, comment s'articulent ces choses ? Comment est-ce que ça se fait qu'on acclame, non pas un livre, mais la parole de Dieu, alors qu'on vient de lire l'Écriture ? Vous comprenez ? Comment on passe de l'un à l'autre ? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Et du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce que la parole de Dieu ? Qu'est-ce que l'Écriture ? Pourquoi est-elle si importante ? Et donc, ce sont à ces questions que je souhaite répondre avec vous, ce soir, en faisant un pas de côté, en ne recherchant pas tant à voir comment la Bible fonctionne dans la liturgie, mais simplement en essayant de voir ensemble ce qu'elle est, cette Bible, ce que c'est que l'Écriture, comment il est de notre devoir partagé, c'est une phrase que j'emprunte à Louis-Marie Chauvet, de faire advenir l'Écriture comme parole de Dieu. Alors, ensemble, on va voir, je vais prendre deux grands moyens. D'une part, nous allons parcourir un texte du Conseil Vatican II, Dei Verbum, le Verbe, la parole de Dieu. Et Dei Verbum s'intéresse beaucoup à la révélation. Comment Dieu se révèle parmi nous, dans notre histoire, dans notre vie. Et Dei Verbum aborde cette question et évoque l'Écriture, la parole de Dieu, et aussi la tradition. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, on va essayer de voir ça. Et nous verrons bien qu'il apporte dans nos vies de lire l'Écriture, mais de la comprendre et de l'interpréter. Et ce qui est notre rôle, on verra en un deuxième temps que dans la Bible, on le fait depuis toujours. Comprendre l'Écriture, chercher à mieux saisir son sens, eh bien ça se fait depuis le début. Et on le verra avec les premières communautés chrétiennes. Ça va aller ? Quand je vous pose une question, il faut me répondre, parce que sinon ça m'insécurise. Déjà que j'ai eu mon lot, là, pour le moment. Voilà. Ça va aller ? Oui. Merci. Voilà. Alors, donc, la première chose, donc, l'Écriture avec D.I. Verboom. D.I. Verboom, vous pourriez me dire, c'est quelque chose qui date de 1965. C'est un texte dépassé. Eh bien non. C'est un texte du Concile Vatican II qui est loin d'être dépassé, surtout qu'il lutte contre le fondamentalisme, c'est-à-dire une lecture littérale de la Bible. Et ces derniers temps, je trouve que du fondamentalisme, il y en a quand même pas mal. Mais donc, D.I. Verboom. D.I. Verboom nous dit une chose. La première chose que nous avons à faire, c'est d'écouter. Non pas parler, mais écouter. Écouter d'abord. Et le Concile ouvre la constitution d.I. Verboom par ses paroles extraordinaires. En écoutant religieusement et proclamant avec assurance la parole de Dieu, le Saint Concile entend proposer la doctrine authentique sur la révélation divine et sur sa transmission afin que entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit qu'en entendant, qu'en croyant, il espère, qu'en espérant, il aime. et vous voyez, il n'y a pas que les Pères Conciliaires qui sont appelés à écouter, mais nous aussi. Et nous écoutons. C'est pourquoi ? C'est pour annoncer et pour qu'au bout du compte, le monde aime davantage. notre écoute notre écoute a un objectif pastoral, un objectif qui concerne le monde. Écouter la parole pour pouvoir l'annoncer d'une manière telle que nous-mêmes et le monde entier aimions davantage. Et vous voyez que dès le début, le Concile a voulu dire que l'écoute de la parole a un objectif universel. La parole n'est pas faite pour être retenue. L'annonce du salut n'est pas faite pour rester en chambre close, mais elle doit être ouverte sur le monde. Et cela étant dit, ils poursuivent. Et donc, attitude fondamentale, écoute d'abord. Et écoute quoi ? Écoute. Dieu qui se révèle. Dieu se révèle et on nous dit dans la Constitution que Dieu se révèle. Alors se révéler, c'est une belle affaire. Et il se révèle en personne. Et il va se révéler encore davantage par le Christ, le Verbe qui se fait chair. Mais qu'est-ce que ça veut dire se révéler ? Eh bien, quand il s'agit de notre Dieu, eh bien, Dieu se révèle, ça veut dire qu'il s'autocommunique lui-même. Il se donne. Dieu ne se retient pas. Il se donne lui-même. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il ne se donne pas d'une façon informelle ou rude. Mais, disent les Pères conciliaires, et ils le disent en s'appuyant sur l'Écriture, eh bien, dans la Révélation, lorsque Dieu se donne, eh bien, le Dieu invisible s'adresse aux personnes humaines en son surabondant amour comme à des amis, il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Et vous voyez que, eh bien, dans la Révélation, dans la Parole, Dieu s'adresse à nous comme des amis. Il s'adresse à nous non pas pour monologuer, mais pour un dialogue. Il y a une véritable offre d'amitié de la part du Seigneur. Et pas pour se retenir, mais j'insiste, pour qu'il y ait un partage. Il nous invite à partager sa propre vie. Ailleurs, on vous dira même qu'il vient tout devant de nous avec tendresse. Ce qui fait que Emmanuel Durand peut résumer comme ça, il dit Dieu se donne lui-même en sa parole et son esprit au sein d'une alliance d'amour. La Révélation n'est pas simplement la transmission d'une connaissance ou d'un langage au sujet de Dieu ni la promulgation d'un commandement qui vienne de lui, mais le don que Dieu fait de lui-même avec l'offre d'une relation d'amitié. L'acte de révélation en tant qu'acte de parole est un dialogue ouvert dont Dieu a l'initiative. Et les humains, les hommes sont appelés à écouter la parole et à répondre et à répondre par la foi. Les êtres humains, c'est nous. Alors, me direz-vous, Dieu se révèle, Dieu s'adresse à nous, j'aimerais bien savoir comment il fait parce que moi, je ne vois rien. Peut-être qu'on peut parler comme ça. Comment Dieu s'adresse-t-il à nous ? Eh bien, disent les Pères conciliaires, Dieu s'adresse à nous par des paroles et des actes. Quelles paroles ? Quels actes ? Ce qu'on peut appeler les hauts faits de Dieu. Toute l'histoire du salut est une histoire dans laquelle Dieu se révèle tant par des paroles que par des actes, par une présence. Et toujours, et j'insisterai jamais assez, tout est fait pour le salut. Le seul objectif de Dieu, c'est que nous vivions. Et D. Iverboom le dit, Dieu a compris des actes et il parle dans l'histoire du salut. Ce n'est pas une histoire quelconque, c'est l'histoire de notre salut, de notre vie. Et donc, il intervient tant par les paroles que par les œuvres, l'un confortant l'autre. Et donc, Dieu parle et agit conjointement pour se révéler lui-même. Et cette révélation suprême, ce sera le Christ. Il y a au début de l'Épître aux Hébreux une phrase sublime. On peut y lire en gros ça parce que je cite Vatican II, enfin des verbaux, on nous dit, et vous l'avez sur le slide, après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Le Fils, c'est le Verbe, la parole même de Dieu. Et Dieu se fait connaître de façon ultime et définitive dans ce Christ, dans le Fils qui est la parole même du Père. Et voyez-vous, cette parole du Père qui prononce et qui achève l'œuvre du salut, eh bien, là encore, il se révèle avec amitié parce que le Verbe, eh bien, il se fait chair, il épouse, il assume notre humanité. Et quand on poursuit, on peut dire que le Christ, par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, en sa présence auprès des personnes humaines, auprès des disciples, des pauvres et de tous, eh bien, par sa parole, par ses œuvres, par ses signes, par sa présence et sa proximité, il achève la révélation, il continue de dire qui est Dieu et il affirme à travers toute sa présence que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Et une fois de plus, vous voyez que l'objectif de Dieu, c'est que nous vivions. Et ça, il le dit par la parole et quand nous chantons acclimpant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus, c'est une louange chantée à celui qui, par sa parole et par sa présence, nous manifeste le don que Dieu fait de partager sa propre vie. Ce n'est pas de moi, c'est de déiver boum. Voilà. Ça va ? Oui. Bon. Alors, si ça va, eh bien, parce que, vous voyez, cette parole, eh bien, à Dieu qui se révèle est de l'obéissance de la foi. Nous ne sommes pas appelés à rester tout à fait immobiles, mais nous sommes invités à répondre à Dieu qui se révèle et qui vient au-devant de nous pour entrer en conversation avec nous. Eh bien, nous sommes appelés à lui répondre avec ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. Mais il y a une autre formule qui est superbe et qui dit qu'avec l'aide de l'Esprit-Saint et de Dieu, eh bien, l'Esprit nous donne à tous la douce joie de consentir et de croire à la vérité. On ne le vérifie pas tous les jours, mais c'est là. Et quand on dit ça, vous voyez, il ne faut pas croire que ça nous est matraqués dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose. Ce n'est pas une démarche inintelligente. Car d'un côté, quand on dit, quand on parle de la douce joie de consentir et de croire à la vérité, il y a d'une part une question d'abandon et de confiance. Et ça, c'est important. Confiance, abandon, et en même temps, et donc la liberté aussi, mais aussi, avec sa raison, il faut consentir avec l'intelligence à la vérité de la révélation. Donc, vous voyez, Dieu tout entier qui s'adresse à nous, tout entier, corps, âme, intelligence, tout entier. Et on peut résumer ceci avec Michel Castro. J'aime beaucoup Michel Castro parce que c'est un collègue de la faculté de Lille, prêtre du diocèse de Lille, et c'est un excellent pédagogue. Et il dit de façon très simple des choses parfois très compliquées. Et il va nous résumer, il nous dit, pour l'essentiel, la révélation n'est plus d'abord un ensemble de vérités à croire, mais l'autocommunication de Dieu lui-même, elle est en effet l'initiative de Dieu qui s'adresse aux hommes, aujourd'hui il dirait aux êtres humains, aux humains comme à des amis. Elle vise à rendre l'homme participant à la nature divine. Elle s'effectue par des paroles et des actions, mais elle est avant tout une rencontre personnelle qui culmine dans le Christ. Le Christ, à la fois médiateur et plénitude de toute révélation, en qui Dieu se communique. et nous, nous répondons à ça en nous remettant tout entier et librement à Dieu. Ça va ? Oui ? Si je jargone, il faut me le dire. Voilà. Maintenant, vous avez vu ce que c'est que la révélation. et je vous dis, Dieu se révèle, se révèle, et puis vous allez pouvoir me dire, et toujours avec justesse, mais cette révélation, comment est-ce qu'elle me parvient ? Comment est-ce que je peux en prendre connaissance ? Et puis je dois l'accueillir, OK, mais comment vient-elle jusqu'à moi et dans ma vie ? Et puis d'ailleurs, c'est Bible et liturgie quand même, vous n'avez rien dit de la Bible encore. Ça va venir. Ça va venir. Et le deuxième chapitre de D.I. Berboum justement s'occupe de la révélation et de la transmission de la parole de Dieu. Ici, quand nous disons transmission, nous disons tradition. Transmettre et tradition, c'est la même chose. Voilà. Mais c'est parce que si je dis tradition, je n'ai pas de verbe. Mais transmettre, ça va être le verbe qui va avec tradition et transmission. Une révélation qu'il faut apprendre à transmettre. Où est-ce qu'il y a une montre ? Il est 35. Oui. Ça fait 27 minutes que vous parlez. Combien ? 27. Bon. Alors, donc, voilà. Vatican II vient donc arriver à nous dire quelque chose sur cette tradition vivante et dynamique. Le processus vivant, parce que Dieu dit que la révélation est de... Enfin, pas Dieu dit, le conseil dit que la révélation est donnée pour le salut de toutes les nations. Et Dieu, je lis, avec la même bienveillance, a pris des dispositions pour qu'elles demeurent toujours en son intégrité et qu'elles soient transmises à toutes les générations. La révélation de Dieu traverse le temps et il nous appartient à chaque génération de la porter plus loin. Et du coup, vous comprenez que la tradition est un processus vivant et dynamique. Un processus vivant, dynamique et qui existe dès avant le Christ. Dès avant le Christ, Dieu se révèle et qui il est, on le transmet de l'un à l'autre. Moïse, Aaron, etc. Et donc, déjà avant le Christ, les prophètes, les prophétesses aussi. et ce processus donc existe avant le Christ et la tradition, la transmission de cette révélation de Dieu, eh bien, elle existe depuis la prédication du Christ qui accomplit et qui proclame l'évangile que les prophètes avaient promis. Et puis, il y a la prédication des apôtres aidés par l'Esprit Saint qui transmettent et tout cela jusqu'à ce qu'ils mettent par écrit. Parce que l'Ancien Testament existait avant les évangiles. Et donc, les apôtres et d'autres personnes vont mettre les évangiles par écrit, inspirés par l'Esprit. Et donc, cette tradition existe jusqu'à l'Église comme communauté de réception, d'interprétation, c'est-à-dire jusqu'à cette communauté ci, ici. La communauté que nous formons au Mans, la communauté que nous formons ici et là, nous sommes dans l'Église. Et nous interprétons, nous comprenons l'Écriture et nous la transmettons. Et ici, une petite leçon de chose, c'est que l'Écriture et la tradition, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la Sainte Écriture, le texte, c'est la parole de Dieu en tant que mise par écrit sous le souffle de l'Esprit. et la Sainte Tradition, c'est elle qui transmet intégralement la parole de Dieu confiée aux apôtres et à leurs successeurs. Donc, vous voyez, l'Écriture est parole de Dieu en tant qu'inspirée et la tradition transmet. Alors, je vous ai préparé un petit schéma pour que ça aille mieux. Quand vous regardez en haut à gauche, je vous dis la révélation, elle est donnée pour notre salut et c'est Dieu qui en a l'initiative. Voilà. Et cette révélation, elle prend sa source dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Eh bien, c'est la tradition qui transmet la parole de Dieu et en même temps et indissociablement, c'est l'Écriture qui est la parole de Dieu. la tradition qui transmet et quand vous parlez, quand nous sommes à la messe et que nous partageons la parole de Dieu et que nous la commentons avec la personne qui fait l'homélie ce jour-là, eh bien, il y a quelque chose qui se joue, on interprète et on transmet. Et donc, la tradition transmet cette parole de Dieu et l'Esprit Saint l'assiste, assiste la tradition. Et puis, l'Écriture est la parole de Dieu et elle est inspirée par l'Esprit Saint. Et donc, vous voyez que la Sainte Écriture et la Sainte Tradition forment un tout, un unique dépôt de la parole de Dieu. Et si je le dis avec une phrase courte d'Émanuelle Durand, la tradition, c'est simplement l'Évangile proclamé. La tradition, elle est mouvement dynamique, elle porte l'Évangile, elle le transmet. Et c'est ça, la tradition. Et donc, quelque chose d'important, c'est que cette tradition, elle va pouvoir s'accroître. Elle peut grandir. et elle grandit comment ? Eh bien, chaque fois que nous faisons des efforts pour mieux comprendre la Bible, pour mieux comprendre l'Écriture, chaque fois que nous l'interprétons, que nous lui donnons du sens pour les gens aujourd'hui, eh bien, la tradition grandit, s'accroît. et nous n'avons jamais fini de découvrir les Écritures, nous n'avons jamais fini d'interpréter et nous n'avons jamais fini d'écouter aussi notre temps pour expliquer et rendre compte aujourd'hui de la manière de comprendre le message de Jésus. ça ne sert à rien de dire aux gens la parole de l'Écriture si on ne l'explique pas d'une manière qui soit compréhensible et intéressante pour les gens d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire affadir, ça ne veut pas dire affadir, ça veut simplement dire rendre compréhensible. Et ça, vous voyez, Dei Verboom le dit et c'est un des objectifs une responsabilité que nous avons en Église c'est de faire vous voyez je l'ai surligné en jaune c'est de faire il appartient à l'Église et à la tradition de faire comprendre cette Écriture et de la rendre continuellement agissante faire comprendre ce que dit la Bible ce que dit l'Évangile pour qu'elle soit agissante, opérante parce qu'il ne suffit pas d'entendre la parole il faut la comprendre pour qu'elle puisse être vivante et vivifiante qu'est-ce que ça peut nous faire d'entendre des mots qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça peut nous faire de entendre des belles phrases qui n'ont pas d'écho dans notre cœur et dans notre vie qu'est-ce que ça peut faire à nos contemporains d'entendre un message dont ils ne saisissent pas le sens parce que c'est pas leur langage et bien Dei Verboom nous dit nous devons faire nous devons faire comprendre et rendre agissante et opérante les Écritures et ça se fait en Église ce n'est pas une affaire privée mais le faire ensemble et donc vous voyez je le redis avec notre ami Durand la tradition c'est tout simplement l'Évangile transmis pas répété transmis donc interprété pour notre temps et maintenant je fonce je veux juste vous signaler que cette Écriture sainte et bien vous voyez Dei Verboom insiste sur le fait qu'il faut la comprendre mais comprendre la Bible ce n'est pas réservé aux clergés ni à des exégètes mais on nous dit que tous les clairs tous ceux qui s'adonnent légitimement comme diacre comme catéchiste ou ministère de la parole et bien qu'ils lisent l'Écriture et qu'ils l'étudient mais aussi deuxième paragraphe c'est de nous qu'il s'agit de même le Saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les fidèles du Christ pas seulement les prêtres ou même les bonnes soeurs les bonnes soeurs c'est des laïcs donc tous les fidèles du Christ et notamment les membres des ordres religieux à acquérir par la lecture fréquente des divines Écritures la science de Jésus-Christ parce que l'ignorance des Écritures c'est l'ignorance du Christ et comment est-ce qu'on peut faire cela et bien soit par la sainte liturgie par une pieuse lecture par des cours appropriés et par d'autres moyens qui se répandent partout de nos jours d'une manière digne d'éloge et bien c'est ce que nous sommes en train de faire voilà apprendre à comprendre pour pouvoir vivre de cette Écriture et là voyez-vous je suis à je vous répète cette tradition c'est cette même tradition qui dans l'Église fait comprendre cette Écriture sainte et la rend opérant et bien la nécessité de comprendre elle est déjà inscrite dans l'Évangile de Matthieu Matthieu dans la parabole du semeur il écrit celui qui a été ensemencé dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et comprend pour produire il faut être il faut comprendre pour que la parole agisse en nous il faut que nous comprenions ce qu'elle veut nous dire alors comprendre oui comment et bien Dei Verbon va nous dire que l'Écriture est bien sûr sous l'inspiration de Dieu du Saint-Esprit qu'elle a Dieu pour auteur mais on ne s'arrête pas là et on ajoute aussitôt que elle a de vrais auteurs humains et ça c'est extraordinaire dans notre tradition religieuse dans notre dans notre foi c'est que on peut dire que pour composer ces livres sacrés Dieu a choisi des humains auxquels il a eu recours lui-même agissant par eux pour qu'il mise par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement et donc il n'y a pas de parole de Dieu qui ne passe pas par le travail des êtres humains et ça c'est tout à fait formidable ce qui veut dire que Dieu ne parle pas un autre langage que le nôtre ce n'est pas lui qui nous demande d'apprendre à parler comme lui parle mais c'est lui qui fait l'effort de parler comme nous et dans l'écriture et dans la Bible est écrit ce que Dieu a voulu y voir consigné et qui est pour notre salut donc vous voyez il n'y a pas dans le dans le dans le christianisme il n'y a pas de parole de Dieu qui ne passe pas par le média humain et c'est ce qu'on c'est ce qu'on va vous dire au numéro 12 qui commence ainsi Dieu dans la sainte écriture a parlé par les humains à la manière des humains et du coup le concile Vatican II nous dit que eh bien si Dieu parle par les humains à la manière des humains si je veux comprendre la Bible je suis légitime à utiliser les moyens profanes utilisés dans la littérature pour comprendre un texte ancien cela dit toujours dans le respect de l'analogie de la foi c'est à dire il faut prendre en compte l'ensemble de la Bible comme inspirée de Dieu de par l'Esprit Saint et prendre en compte aussi toute la tradition vivante de l'Église c'est à dire tout ce qu'elle a transmis la manière dont elle le vit et l'analogie de la foi que ça soit cohérent avec les différentes manières les différents crédos donnés par le Nouveau Testament et l'Église après et j'en arrive à la manière qu'on dit à ceci c'est le numéro 13 et vous avez quelque chose donc lorsque vous regardez le numéro 13 il y a ceci qui est dit c'est ce qu'on appelle la kénose l'abaissement de Dieu nous sommes habitués peut-être trop à dire Dieu s'est abaissé et il est devenu humain ok et c'est vrai Dieu et bien de par le Fils il nous parle et le Verbe se fait chair et il a habité parmi nous il y a une même réalité de l'incarnation dans l'Écriture dans l'Écriture et bien Dieu a adapté son langage et il a adopté le nôtre les paroles de Dieu passant par les langues humaines sont devenues semblables au langage des humains et vous voyez ce que vous pouvez appeler la modestie de Dieu les paroles de Dieu passant par des langues humaines ont pris la ressemblance du langage des hommes et donc pour comprendre l'Écriture et bien je vais devoir interpréter dans l'Écriture Dieu dépose sa parole dans l'Écriture l'Écriture contient la parole de Dieu par l'Écriture Dieu fait résonner la voix des prophètes c'est pas de moi c'est de Vatican II et donc lorsqu'il y a un écart entre l'Écriture et la parole et du coup je dois interpréter je dois chercher le sens et Jésus n'a rien fait d'autre dans la synagogue de Nazareth quand il lit le prophète Isaïe quand il lit l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé proclamer une année il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération aux aveugles le retour à la vue renvoyer les opprimés en liberté proclamer une année d'accueil par le Seigneur Jésus lit l'Écriture et quand il reroule le livre et qu'il a fini il dit aujourd'hui cette parole cette écriture est accomplie à vos oreilles elle est accomplie à vous qui l'entendez et vous voyez comment il fait un bond de l'Écriture où le prophète évoque la captivité la pauvreté etc Jésus dit et bien aujourd'hui une année de grâce est pour vous il y a une transposition un écart et comment faire donc interpréter comprendre le sens interpréter comprendre le sens de cette écriture qui est incontournable et en écoutant notre temps dire l'essentiel du message d'une façon qui fasse vivre aujourd'hui c'est cela qui est important est-ce que vous comprenez et vous voyez mon schéma l'écriture qui est là l'écouter en trouver le sens chercher comprendre et puis transposer dans une prédication dans un discours dans une obélie dans les groupes de partage mais dans la messe c'est souvent l'obélie qui tient ça de manière à ce que les gens qui sont là vous, moi nous puissions dans notre temps dans notre aujourd'hui l'accueillir et donner vie à cette parole parce que si elle ne fait que arriver jusqu'à notre oreille sans passer sans aller au coeur en passant par l'intelligence et bien ça ne va pas aller et nous ne transmettrons rien sinon une parole d'archéologie il faut que ça passe par la tradition et la transmission est-ce que ça va ? et bien et je termine avec les 7 minutes qui me restent c'est ça ? vous pouvez parler encore un peu mais bon peut-être des questions voilà et donc ce que vous voyez cette interprétation c'est-à-dire comprendre le texte et après ça l'actualiser pour aujourd'hui et bien ça se fait dans Jésus le fait mais on l'a déjà fait depuis bien avant parce que la Bible c'est pas un livre de sentence la Bible c'est un livre un grand livre avec 46 livres dans le premier testament 27 dans le nouveau et il y a dans ce livre une véritable épopée c'est une histoire c'est un récit avec des méandres des scandales des choses positives des choses négatives et puis il y a des avancées parfois il y a des voies sans issue et donc je le dis avec Bernard Van Min qui a cette phrase superbe de la première à la dernière page des écritures Dieu et l'humain sont racontés mais jamais l'un sans l'autre ni Dieu tout seul ni l'humain tout seul c'est le récit de leur alliance bien imprévisible allant à la découverte de ce qui fait vivre et appelant à la traversée de ce qui fait mourir le mensonge et la violence et pour raconter cette histoire ça ne va pas tout droit il faut prendre des décisions et parfois on prend des contre-décisions la connaissance de Dieu s'affine alors il faut toujours interpréter et l'interprétation ce n'est pas de la trahison c'est un devoir et elle est constitutive de la Bible même et je vais vous le montrer et je te dis en passant la seule méthode de lecture que la commission biblique pontificale a écarté en 1993 dans un document qui s'appelle l'interprétation de la Bible en Église c'est le fondamentalisme qui ne tient pas compte de l'humanité de la Bible mais donc regardez je vous donne quelques exemples d'interprétation dans la Bible même on interprète là j'ai pris le décalogue et il y a le fameux commandement du Shabbat tu observeras le Shabbat le septième jour tu ne travailles pas et quand vous regardez dans Exode chapitre 20 pourquoi ne faut-il pas travailler et bien le Shabbat est justifié par une imitation du repos du créateur mais plus tard quand ils ont écrit Exode de Théronome 5 et bien ils ont changé d'avis on ne sait pas qui c'est et bien ils ont dit le Shabbat en fait c'est une commémoration de la libération d'Egypte et du coup il faut des mesures sociales et on rappelle que tout le monde doit se reposer même les serviteurs et les servantes vous voyez on a réinterprété on a même alors bon je vous passe non je ne le passe pas vous avez une autre interprétation à propos des femmes de la femme parce que on dit tu ne convoiteras pas et en Exode 5 on dit tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain tu ne convoiteras pas ni son serviteur ni sa servante etc et ah mince alors on a su créer voilà tu ne convoiteras ni la femme de ton prochain ni son serviteur ni sa servante etc vous voyez là-bas et la femme elle fait partie des biens comme le reste alors que dans Deutéronome 5 donc plus tard et bien il y a une mention sur la femme isolément tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain tu ne désireras pas sa maison ni rien de ce qui lui appartient c'est une progression par rapport aux femmes et vous voyez on réinterprète et parfois on abroge et quand vous regardez ici Exode 20 verset 5 on évoque là le fait de ne pas être idolâtre tu ne te prosterneras pas devant ces dieux tu ne les serviras pas c'est moi le Seigneur ton Dieu poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations s'ils me laissent mais je serai bienveillant pour les autres vous voyez que la faute des pères est reportée sur les enfants pendant 3 et 4 générations et ça c'est hérité du contexte mais plus tard quand on écrira le livre du Deutéronome on dira tu n'auras pas d'autres dieux bien et on dit mais donc il garde son alliance ma fidélité durant mille générations mais il parle il paie de retour sans délai celui qui le hait il le fait disparaître il ne fait pas attendre celui qui le hait il le paie de retour directement qu'est-ce que vous constatez ? qui est puni ? je vous ai posé une question pardon monsieur ? le coupable et non plus les enfants et vous voyez que ça ne les a pas gênés d'abroger le propos de Exode 20 car c'est une abrogation et pourquoi ? parce que avec certainement avec la prédication des prophètes le sens humain s'est affiné le sens de la responsabilité personnelle s'est affiné et donc vous voyez comment la Bible s'interprète elle-même et donc il y a une fidélité créatrice on ne rejette pas ce qu'on a mais dans la fidélité au message de Dieu dans la fidélité à ce que l'on apprend de Dieu comment on le rencontre et bien on poursuit la la découverte et on affine et on corrige parfois on évolue et donc il y a une fidélité à ce qu'on a reçu et on écoute la parole et en même temps il y a une créativité à avoir parce que la vie et la vie chrétienne ça s'invente tous les jours et donc tous les jours il faut d'une manière nouvelle voir comment aimer et aimer mieux et c'est ça qu'il cherche et la fidélité est créatrice et donc on écoute la parole on est fidèle à ce qu'on reçoit et en même temps on est fidèle aux personnes de notre temps à nous-mêmes et aux personnes de notre temps et comment dire aujourd'hui ce qui est cela et donc voilà et je vais j'ai le droit ? vous avez tous les droits ? enfin oui est-ce que vous tenez le coup ? on fait peut-être une petite pause vous voulez boire un peu ? non non ça va alors si vous tenez le coup je voudrais terminer avec vous en illustrant cette fidélité créatrice cette tradition à l'oeuvre à travers un exemple qui n'est pas polémique mais parce que ça fonctionne très bien à travers la question de la répudiation et du divorce quand nous regardons la tradition comme processus vivant on peut dire ceci avec Benoît Bourgine vous l'avez vu les scribes d'Israël on les a vus à l'oeuvre et les apôtres du Verbe donc à partir du Christ expriment dans leurs mots la parole venue de Dieu et cette parole venue de Dieu elle ne s'exprime pas toujours à propos de choses sublimes comme le paradis ou bien les feux de l'esprit il y a aussi la prise en compte de la vie concrète des gens parce que le christianisme ça se vit le christianisme et la vie avec Dieu ça se vit dans notre humanité tous les jours et donc on peut dire que ce processus vivant de tradition il existe dès avant le Christ il existe de l'enseignement du fils de Dieu à la prédication apostolique de la prédication apostolique à sa mise par écrit et des écritures jusqu'à la réception dans l'enseignement de l'église et dans l'église et c'est nous alors je vous montre ça avec la répudiation la répudiation donc le fait de renvoyer sa femme ça existe c'est réfléchi dès avant le Christ ça se trouve dans le livre du Deutéronome en Deutéronome 24 il est écrit lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse puis trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte cesse de la regarder avec faveur rédige pour elle un acte de répudiation et le lui remet en la renvoyant de chez lui voilà comment s'exprime la répudiation il y a pour l'homme le droit de répudier seul l'homme a le droit de répudier et la condition c'est qu'il rédige un guet c'est-à-dire un papier un document par lequel il atteste qu'il est désormais sans droit sur cette femme et qu'elle peut se remarier donc elle est libre à aucun moment dans le judaïsme on ne discute de la légitimité de la répudiation c'est légitime ce dont on discute en revanche c'est des conditions auxquelles on peut répudier une femme et ça fait partie de la tradition réfléchir le judaïsme est débat on débat beaucoup et donc à quelles conditions est-ce que je pourrais plus dire parce que il y a un problème il y a une obscurité il faut de l'interprétation car le texte dit si tu trouves en elle alors on traduit quelque chose de honteux mais on ne sait pas ce que c'est parce qu'il y a marqué en hébreu Hervat Davar et on ne sait pas bien ce que c'est du coup on traduit quelque chose de honteux mais ça peut être quoi et les rabbis allaient d'une interprétation très rigoureuse très limitée par exemple l'école de Chamaï qui était très sévère dit on ne peut répudier sa femme que pour chose très grave l'adultère alors que dans une autre école celle de Hillel c'est l'autre c'est l'opposé et c'est on peut répudier sa femme pour n'importe quel motif parce qu'elle a brûlé la soupe parce qu'elle vous ennuie parce que vous en avez vu une plus jolie il est évident que ce sont de grandes exigences ou de grandes largesses pour les messieurs la femme de toute façon elle ne pouvait pas répudier mais vous voyez il y a déjà de l'interprétation et quand Jésus va arriver et bien lui aussi il va rentrer dans ce débat il est juif et il est dans le monde juif et il va à son tour interpréter les écritures il les interprète il les accomplit bon mais je laisse tomber ça et il va interpréter les écritures comme il le fait dans la synagogue de Nazareth et il entre dans le débat de son temps comme nous parfois quand nous avons des groupes bibliques et je sais qu'il y en a qui existent vous débattez de la manière de comprendre ceci ou cela et bien là les rabbis le faisaient et donc Jésus rentre dans le débat de son temps par exemple il discute avec les sadducéens de la résurrection des morts il y en a une pour Jésus il n'y en a pas pour les sadducéens lorsque voilà et puis il y a un endroit vous vous souvenez les disciples d'Emmaüs qu'est-ce qu'il fait avec eux et oui il leur explique les écritures et tout ce qui le concerne dedans donc il interprète les écritures et puis il va y avoir le jour où va être question du divorce et donc j'ai pris le texte dans Matthieu donc on voit que des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dire pour lui tendre un piège est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif Jésus répond n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement les fima les femelles et qu'il a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie il leur dit c'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes je vous le dis si quelqu'un répudie sa femme sauf cas d'union illégale de Pornéia et en épouse une autre il est adultère alors voilà Jésus qui rentre dans un débat et regardez on lui demande ici est-ce qu'on peut répudier pour n'importe quel motif vous reconnaissez le débat juif à quelles conditions est-ce que je peux répudier ma femme mais Jésus ne répond pas directement à ça il ne répond pas sur les motifs auxquels on peut répudier la femme mais il va resituer les choses en fonction de l'intention de Dieu au départ pour nous et il évoque Genèse 1.27 Dieu qui fit l'être humain mâle et femelle et puis Genèse 2.24 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair alors Jésus est un excellent débatteur il interprète les écritures avec beaucoup de avec beaucoup de maîtrise et vous voyez il dit donc stop vous évoquez Moïse moi je ne vous réponds pas par un truc transitoire passager qui a sa cause dans votre dureté de coeur c'est parce que vous êtes ce que vous êtes messieurs pardonnez-moi qu'on en est arrivé à la répudiation mais Dieu au départ ne voulait pas cela ce qu'il voulait c'est une c'est Emmanuel Durand qui dit ça comme ça il voulait de l'attachement une bonne nouvelle d'attachement et si vous regardez c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il dit il prend Genèse 2,24 l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme or la coutume c'était que qui quitte sa maison et rejoigne la maison de l'autre madame c'est la femme alors que la culture veut que la femme quitte et aille rejoindre son mari l'idée de Dieu l'attention de Dieu d'après Jésus et d'après Genèse c'est au contraire que l'homme quitte ses certitudes pardon ses sécurités sa famille et aille rejoindre la femme et qu'ensemble il ne fasse qu'une seule chair à ce moment là il y a quelque chose qui renverse les codes prévus voilà il y a là quelque chose que Jésus propose et qui est de l'ordre de la générosité il n'est pas question de domination il n'est pas question de domination il n'est pas question de dureté mais vous voyez que Jésus rend l'homme relatif à la femme plutôt que de l'ériger en son juge et donc pour Jésus hommes et femmes sont unis de façon inséparable et quand on l'interroge pourquoi est-ce qu'il y a à donner une lettre de divorce parce que c'est dans l'écriture et bien il répond parce que vous devriez quand même mieux regarder et donc il y a à avoir le souci de la femme aussi pas seulement du statut des messieurs et vous retrouvez à travers cela un essentiel de Jésus qui apparaît notamment dans ce qu'on appelle les antithèses on vous a dit et bien moi je vous dis Jésus qui prêche le Dieu d'accueil et de grâce réprouve veut écarter veut rappeler que rien ne doit porter atteinte à l'humanité de l'autre personne humaine rien ne doit défigurer l'autre qui est à l'image de Dieu comme moi-même c'est ça l'essentiel et c'est ça que les disciples les apôtres entendent voient et qui devient tradition apostolique une tradition apostolique qui se poursuit au lendemain de Pâques et que l'on transmet au lendemain de Pâques il faut apprendre un à passer de la désolation à la foi de la désolation il est mort et nous qui croyons qu'il allait faire des grandes choses à la foi il est ressuscité il est vivant et là où deux ou trois sont réunis en son nom il est au milieu d'eux voilà cette vérité et il faut apprendre à la transmettre et donc on va transmettre l'évangile on va annoncer on va proclamer on va apprendre à parler en grec en grec et pas seulement en araméen on va apprendre à dire l'évangile de façon large en tenant compte de notre temps et ça voilà parce que Jésus était juif il a vécu en Palestine pendant un temps très court et donc au lendemain de Pâques il faut apprendre à élargir le champ de son apostolat et aussi il faut et c'est pareil pour nous aujourd'hui apprendre à vivre l'évangile au jour le jour concrètement quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres ok mais je fais comment car l'amour n'est pas seulement un sentiment diffus mais quand vous et bien peut-être qu'aujourd'hui aimer ça sera aller au secours catholique et faire ceci ou cela inventer une association nouvelle renoncer à ceci ou cela renoncer à l'avion ou je ne sais pas quoi mais vous voyez ça s'invente la fidélité doit être créatrice sinon elle est infidèle et donc ils vont apprendre à dire l'évangile et Paul pour ce qui est du divorce Paul par exemple va dire plusieurs choses il va dire eh bien d'abord il dit au célibataire qu'il est bon de rester comme lui célibataire mais quand même si vous n'êtes pas si vous avez des problèmes il vaut mieux se marier que de brûler mais son idéal c'est que vous soyez célibataire que nous soyons célibataires mais regardez verset 10 à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari si elle en est séparée qu'elle ne se remarie pas ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme vous voyez ici on a Paul est opposé à la répudiation comme Jésus et il dit qu'il se réfère à une parole du Seigneur alors que si la partie si elle est séparée donc elle se réconcilie que la femme mais si elle est déjà séparée qu'elle ne se remarie pas ou bien qu'elle se réconcile avec le premier donc pas de pas de répudiation et ça c'est séparée après il poursuit en parlant d'autres choses mais avec les couples on va dire des couples mixtes mais aux autres il dit je dis c'est moi qui parle et non le Seigneur vous voyez que quand il transmet il fait une différence entre ce qu'il a reçu du Seigneur et ce qu'il dit lui pour nous c'est la même chose donc voilà il dit bien qu'il a reçu la parole sur la répudiation la non-répondiation de Jésus et bon je vous passe les deux théropo-polliniennes dans les deux théropo-polliniennes bon voilà et puis on arrivera aux évangiles et bien dans les évangiles regardez quand on parle de la répudiation vous avez cinq fois enfin dans les évangiles vous avez quatre fois la parole sur la répudiation et cette répudiation ça montre que il y avait c'était quelque chose d'important dans la vie de la communauté si vous regardez Luc il dit à peu près la même chose que Jésus tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère pour Luc on peut désormais être adultère non seulement quand on épouse une femme répudiée et en épousant une femme répudiée pourquoi je suis adultère parce que le premier mariage existe toujours elle n'est pas libre puisqu' il n'y a pas de désunir on ne peut pas désunir mais en plus il dit que l'homme qui répudie sa femme même s'il en épouse d'une autre qui n'est pas répudiée il est adultère et il est adultère vis-à-vis de sa première femme la répudiation devient impossible chez Marc quelle est la différence c'est la même chose que chez ça ressemble à Paul d'ailleurs quand vous avez Marc regardez qu'est-ce qui est nouveau il n'y a pas quelque chose de nouveau pardon madame et oui la femme aussi c'est ça que vous dites vous voyez que chez Marc comme chez Paul on envisage le fait que la femme puisse répudier et on dit quiconque répudierait sa femme et en épouserait une autre fait un adultère à son égard et si celle qui a répudié son mari en épouse un autre elle est adultère elle fait un adultère qu'est-ce que ça veut dire pourquoi pourquoi est-ce qu'il a pourquoi est-ce qu'il introduit l'asymétrie pardon non c'est justement parce qu'on sort du milieu juif c'est non c'est pas pour ça c'est c'est parce que au contact vous voyez quand l'évangile sort du milieu juif dans le milieu juif il n'y a que l'homme qui répudie donc on s'adressait comme Luc aux hommes et Jésus aussi mais quand on sort du milieu juif et on arrive dans le grand monde dans l'Empire Romain les femmes dans l'Empire Romain ont le droit de répudier et chez les grecs elles avaient le droit de divorcer et du coup vous imaginez cette communauté une communauté grecque où hommes et femmes peuvent divorcer et vous dites messieurs vous ne répudiez pas vos femmes et vous n'acceptez pas la contrepartie ça devient une pièce de musée la parole de Jésus est morte parce qu'elle n'est pas applicable dans ce contexte et du coup il interprète la parole de Jésus et en retient l'essentiel à savoir qu'on n'agit pas avec l'autre de manière désinvolte et que l'union est à préserver et il introduit la symétrie et la responsabilité du lien est partagée alors qu'au départ c'est un problème juste d'interprétation et d'adaptation au milieu ambiant et s'il ne l'avait pas fait ça serait resté l'être morte et si vous regardez Mathieu Mathieu il y a quelque chose il dit quiconque répudierait sa femme sauf cas hormis le cas de Pornéia Pornéia vous entendez pornographie c'est une inconduite sexuelle et donc Mathieu et en épouser une autre fait un adultère bien chez Mathieu vous voyez il y a un cas où le divorce est permis c'est vraisemblablement l'adultère de la femme qui appelle la répudiation et donc un cas et vous voyez que là où Jésus avait dit jamais Mathieu introduit ce qu'on appelle l'exception mathéenne donc il introduit un cas où on peut répudier sa femme c'est un cas extrême c'est pas c'est pas de la légèreté mais pourquoi il a permis cela parce que son auditoire sa communauté était encore essentiellement juive beaucoup des disciples de la communauté venaient du judaïsme et étaient encore attachés à la tradition d'Israël et au commandement et à la loi de Moïse et du coup il y a un cas où il permet vous comprenez ça mais du coup il le permet et vous voyez comment vous avez trois positions différentes et à chaque fois parce que la fidélité à la parole reçue du Seigneur appelle l'interprétation en vue de ce qui se passe dans notre temps et par la suite et bien ça va passer dans notre temps l'écriture est écrite nous n'avons pas à la changer mais nous avons à l'interpréter pour notre temps et dans notre cas en église qu'est-ce qui s'est passé et bien les églises ont adopté des positions différentes pour le divorce personne n'est malhonnête l'église catholique a pris la mesure et dit et bien jamais de divorce mais la confrontation réelle parce que dans les communautés matéennes polyniennes martiennes il y avait des divorces la réalité nous rattrape et donc il y a des cas de nullité de mariage chez les orthodoxes ils prennent en compte davantage la permission par Mathieu et les églises orthodoxes permettent le divorce et le remariage alors que très certainement dans la communauté de Mathieu on pouvait divorcer mais c'est pas du tout dit qu'on pouvait se remarier et enfin les églises protestantes acceptent le divorce et le remariage et donc vous voyez les églises font des choix différents l'interprétation est faite voilà alors pour terminer vous voyez la réception depuis les écritures jusqu'à leur réception en église et dans l'église et bien écouter et comprendre interpréter l'écriture le coeur attentif à l'essentiel écouter notre temps pour accueillir et proclamer la parole de Dieu qui aujourd'hui porte à croire espérer et aimer proclamer la parole de Dieu qui fait vivre aujourd'hui à l'église à l'église à l'église et à l'église